En route vers le Moyen-Orient, il y a là un grand désert et la nuit, l'obscurité est complète, sauf à un endroit bien précis. Il s'agit d'un grand cercle qui brille d'une lumière orange vif, le cratère d'Arvaza. C'est un brûleur à gaz géant. Il y a des années, des géologues ont trouvé du gaz ici et ils ont commencé à l'exploiter. Mais lorsqu'ils ont creusé, ils sont tombés sur une cavité souterraine. La cavité s'est effondrée et a formé un cratère. Il est aussi large que la moitié d'un terrain de foot et sa profondeur équivaut à la hauteur d'un immeuble de 5 étages. Du gaz a commencé à s'échapper des fissures du cratère. Et comme les animaux paissaient souvent près de cet endroit, les géologues ont décidé de mettre le feu à ces flux de gaz pour en épuiser la source. Ils pensaient que le feu s'éteindrait en un jour ou deux. Mais si tu visites l'endroit aujourd'hui, tu pourras constater que ce portail vers le monde souterrain brûle toujours et ça dure depuis presque 50 ans. En 2013, un homme est descendu au fond du cratère en feu pour la première fois. Il y a recueilli de nombreux échantillons et les scientifiques y ont trouvé des bactéries qu'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. Elles semblent tout à fait à l'aise au fond de ce brasier éternel. En 2009, dans la ville de l'Aquila, en Italie, un homme a vu des lumières vacillantes danser au-dessus d'une rue pavée. Il a immédiatement su quoi faire et a déplacé sa famille dans un endroit plus sûr. Quelques secondes plus tard, un énorme tremblement de terre de magnitude 8,3 a frappé la région. Sa connaissance des étranges lumières a sauvé sa vie et celle de sa famille. Alors, quels sont ces mystérieux avertissements ? Pendant des siècles, les gens ont interprété les lumières comme quelque chose venu d'un autre monde. La communauté scientifique ne les prenait pas au sérieux et les mettait sur le compte d'une illusion d'optique ou de l'imagination pure. Mais avec l'arrivée des caméras de surveillance et des smartphones, la quantité de preuves a énormément augmenté. Le lien était désormais évident. Des lumières apparaissaient et un tremblement de terre se produisait. Les experts ont donc enfin commencé à prendre la chose au sérieux et à creuser pour découvrir la vérité. Mais après des années de recherche, les géologues ne sont toujours pas totalement sûrs de la source des lumières. Ils en ont toutefois identifié cinq types. Des éclairs brillants qui illuminent le ciel, ressemblant à des éclairs d'orage ou à un flash d'appareils photo très puissants. Des rayons dans le ciel qui peuvent ressembler à des colonnes lumineuses. Des flammes de différentes tailles qui traversent le sol. Des lueurs diffuses au-dessus des montagnes. Et des boules de lumière qui se déplacent lentement et qui peuvent être interprétées à tort comme de la foudre en boule. Autre phénomène atmosphérique tout aussi peu compris, ces boules peuvent flotter et exploser, laissant derrière elles une odeur de soufre. Mais contrairement à la foudre en boule, ces boules-là semblent être inoffensives, si on ne prend pas en compte ce qu'elles annoncent. Quoi qu'il en soit, les experts ne savent toujours pas comment tous ces types de lumières sont liés au tremblement de terre. Les lumières n'apparaissent pas seulement avant qu'un séisme ne frappe. Certaines ont été signalées pendant et après les séismes. Elles peuvent aussi apparaître avec d'autres phénomènes, comme les chutes de météorites, les éruptions volcaniques ou les aurores boréales. Pour l'instant, les scientifiques ne peuvent que proposer des théories pour expliquer l'inexplicable. L'une des plus récentes prétend que les lumières sont dues à des lignes électriques rompues pendant un tremblement de terre. Mais cette théorie n'explique pas comment le phénomène a été rapporté il y a des centaines, voire des milliers d'années. Comme dans cet ancien conte chinois, selon lequel des nuages ressemblant à des dragons apparaissaient dans le ciel pour avertir d'un prochain tremblement de terre. Ou comme par cet ancien historien romain qui a rapporté que d'énormes lumières ressemblant à des flammes ont éclaté juste avant qu'un énorme tremblement de terre ne se produise. La théorie des lignes électriques a donc été rapidement écartée. Une autre théorie a suggéré qu'il s'agissait de gaz qui s'échappaient. Pendant un tremblement de terre, les roches souterraines se dilatent et se rétractent sous la pression et la chaleur. Cela ouvre et ferme de petits espaces entre elles. Différents gaz se feraient un chemin à travers ces nouvelles ouvertures. Le radon, par exemple, peut être libéré pendant une activité sismique. Il peut ioniser l'air, le rendant électriquement chargé. Mais le radon ne le fait pas assez pour créer des étincelles de lumière. Au cœur d'une forêt dense, une personne entreprend une randonnée en forêt, s'enfonçant dans les profondeurs mystérieuses de cette nature sauvage. Mais il ne s'agit pas d'une promenade ordinaire à travers les bois. Elle va bien vite prendre un tour étrange, pour ne pas dire franchement inquiétant. Notre protagoniste, une lueur d'audace dans le regard, découvre un terrier caché dans l'ombre. La curiosité l'emporte sur la peur, et notre explorateur s'en approche. Ce n'est pas un terrier quelconque, c'est celui d'un renard. Et si c'était une mauvaise idée, et qu'il fallait mieux s'enfuir ? Pendant la joyeuse saison printanière, lorsque la nature s'anime d'une énergie vibrante, les renards poursuivent toujours le cycle complexe de la vie. C'est à cette époque que les renards recherchent le confort de leur sanctuaire souterrain. Le reste de l'année, lorsque le monde à l'entour est luxuriant, le renard préfère se prélasser au soleil, et passe tout son temps en surface, sauf lorsque le temps se gâte. C'est dans les conditions les plus défavorables qu'il se réfugie dans son terrier, à l'abri des intempéries. Ces terriers de renards ne comportent généralement que quelques entrées, parfois recouvertes de terre et de débris épars. Pendant les mois d'hiver, les renards s'affairent à creuser avec diligence de nouvelles galeries, en prévision du printemps à venir. Parfois, parmi les vestiges de leur voyage souterrain, on retrouve des restes de renards morts, témoignant du cycle sans fin de l'existence, au sein de ces complexes réseaux souterrains. Si l'on explore les environs d'un terrier de renards, on remarquera des traces fraîches de repas à l'extérieur des terriers, pendant les mois d'avril à juin. C'est à cette période, lorsque les renardos enjouaient au nord, la forêt de leur présence, que l'on peut trouver des vestiges de leur festin, un signe certain de cette nouvelle vie qui se développe. À quoi ressemblent donc ces terriers ? Après tout, ce ne sont pas les seuls animaux qui voient des tanières dans la forêt. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Les terriers de renards, demeures impénétrables de ces êtres espiègles, sont généralement situés dans des zones où la verdure est abondante. Ces animaux peuvent se tapir sous les branches d'un arbre ou se réfugier sous d'imposants rochers. Si tu tombes sur un petit trou douillet qui semble tailler sur mesure pour un renard, et que tu humes cet « arôme » incomparable accompagné d'autres indices révélateurs comme des os éparpillés, c'est que tu as probablement découvert une tanière de renard. Hélas, mon curieux ami, il n'y a pas de recette infaillible pour savoir où ces rusés canidés choisissent d'établir leur tanière. Il possède une étonnante capacité d'adaptation à divers environnements, qu'il s'agisse de prairies ouvertes, de forêts denses, ou même de l'impitoyable toundra. Imagine un peu, le terrier d'un renard se compose d'au moins 4 ou 5 parties. Il y a l'entrée principale, le tunnel d'accès, la tanière principale, et une chambre secrète qui sert de réserve de nourriture. Selon la taille de la meute, il peut y avoir des chambres supplémentaires pour accueillir toute la famille de renards. Visualise maintenant l'ouverture de la tanière d'un renard. L'entrée et le tunnel d'accès forment un couloir qui s'enfonce d'un à trois mètres sous terre, connectant le monde extérieur au refuge douillet qui s'y trouve. Ah, mais ce n'est pas tout ! Les renards, en administrateur avisé, stockent tous les trésors qu'ils ont trouvés dans leur tanière. Oui, ils ont leur propre cache de nourriture où ils dissimulent toutes ces délicieuses trouvailles. Le nombre de chambres dans la tanière peut varier en fonction de la taille de la meute, car ces animaux rusés veillent à ce qu'il y ait suffisamment d'espace pour mettre bas et élever leur adorable marmaille. Ils peuvent eux-mêmes creuser des tunnels supplémentaires et créer d'autres entrées, au cas où le besoin s'en ferait sentir. Parlons maintenant d'affaires culinaires. Les renards sont des gourmets avertis qui stockent de la nourriture en grande quantité, prêts à affronter l'hiver et la saison des amours. Pour autant, ce ne sont pas des accapareurs. Ils mettent généralement de côté juste ce qu'il faut pour les temps à venir, étant donné qu'ils n'ont pas la chance de trouver une proie fraîche tous les jours. Les baies et les fruits ornent souvent leur garde-manger, tandis que ces carcasses délectables sont au centre de leur menu gastronomique. Tu es curieux de savoir si les terriers des renards sont proches les uns des autres ? Si la terre est riche en nourriture et en eau douce ? On peut parfois trouver deux ou trois tanières dans un rayon de 25 km². En revanche, si les ressources sont rares, il te faudra peut-être étendre tes recherches à un rayon de 50 km² pour trouver un terrier. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. Les renards, fidèles à leur nature débrouillarde, ont souvent plusieurs tanières. Ils conservent leur tanière principale, souvent appelée « tanière natale », et la valeur sentimentale qui va avec. En outre, ils gardent une tanière de secours pour faire face à des circonstances imprévues. N'oublions pas non plus leur capacité à s'approprier ou « emprunter » des tanières abandonnées. Ce sont des petits malins, n'est-ce pas ? Parlons maintenant de ces merveilleux animaux. Les renards se déclinent en une multitude d'espèces, de variations et de tailles disséminées à travers toute la planète. Mais la vedette est le renard roux, que l'on trouve sur tous les continents, à l'exception des glaces de l'Antarctique. Si la plupart des renards préfèrent la tranquillité des paysages ruraux, ne sois pas surpris de les voir s'aventurer dans les zones urbaines et suburbaines, où leur chemin peut croiser celui de l'homme. Ah, les rencontres entre le renard et l'homme, c'est l'histoire de deux extrêmes. Certaines âmes bienveillantes tentent de gagner la confiance de ces animaux, en leur offrant des friandises et en les amadouant. D'un autre côté, il y a ceux qui tremblent à la simple vue d'un renard, craignant leur nature féroce et farouche. Imagine maintenant ce scénario. Que se passe-t-il si un renard s'approche de toi, ou même t'attaque ? En règle générale, les renards ne constituent pas une menace pour l'homme, et n'ont pas de mauvaises intentions. Ils préfèrent se régaler de petits mammifères ou de poules, réservant leur agressivité à la chasse ou à leur propre défense. Pourtant, des cas de confrontation entre humains et renards ont été signalés, parmi lesquels quelques incidents. Il est donc essentiel de connaître les mesures à prendre si un renard s'approche ou se jette sur toi. Les renards peuvent en effet être domestiqués. Pourtant, ils restent essentiellement sauvages, et leurs actes peuvent se montrer tout à fait imprévisibles. Ils peuvent embrasser temporairement la captivité, puis revenir à leurs instincts primaires, lorsqu'ils se sentent acculés, menacés, tiraillés par la faim ou tout simplement effrayés. Naturellement, les renards nous considèrent comme des menaces potentielles, et il est dans notre intérêt de faire preuve de la même prudence. N'essaye jamais d'approcher un renard, même s'il semble amical et docile, car son tempérament peut changer en quelques secondes et te prendre au dépourvu. Évite les mouvements brusques et résiste à l'envie de te rapprocher, car cela pourrait agiter ou effrayer notre ami renard. Dans la plupart des cas, lorsqu'un renard aperçoit un homme à proximité, il prend rapidement la fuite ou se cache. Toutefois, si tu te retrouves à affronter un renard, la meilleure marche à suivre est de faire un pas en arrière et de lui laisser l'espace dont il a besoin. Si un renard persiste à s'approcher ou si tu en rencontres plusieurs à la fois, eh bien l'ami éloigne-toi d'eux et laisse-leur leur territoire. N'essaye pas de les approcher ou de les nourrir encore moins à la main. Laisse-les vaquer à leurs occupations de renard pendant que tu les observeras de loin. Si un renard se retrouve piégé, par exemple en entrant dans ton garage, il est impératif de rester calme. Évite d'élever la voix ou de provoquer une agitation inutile, car cela pourrait inciter le renard à t'attaquer. Au contraire, reste silencieux. Garde une distance respectable avec l'animal et offre-lui un moyen de s'échapper. Veille à ce que les portes et les fenêtres ne soient bolapas obstruées, afin de rendre au renard la liberté tant recherchée. En temps voulu, il s'échappera aussi vite qu'il est devenu. Toutefois, si la chance ne te sourit pas et que tu te retrouves dans la situation malheureuse d'une attaque de renard, n'oublie pas de garder ton calme. Abstiens-toi de lâcher ton chien dessus ou de le poursuivre. Laisse le renard s'en aller de lui-même. Si ce dernier persiste et refuse de reculer, un grand bruit ou quelques battements de main peuvent ne suffire à le faire fuir. Et tu peux maintenant profiter de ta balade la forêt. De l'extérieur, la surface de ce lac ressemble au reste d'une catastrophe. Des troncs d'arbres vides émergent des eaux turquoises. Le lac est entouré de montagnes, ce qui en fait un endroit calme, mais inquiétant. Mais ceux qui osent nager sous ces eaux dangereuses vont bientôt découvrir un tout nouveau monde. Ce n'est pas le début d'un conte de fées. C'est l'histoire réelle du lac Kaindi, situé à Satie, au Kazakhstan. En 1911, un tremblement de terre a provoqué un important glissement de terrain à cet endroit. La vallée ainsi formée s'est remplie d'eau de pluie, submergeant pratiquement la forêt. Les arbres situés au-dessus des eaux peuvent sembler bien tristes, mais sous la surface, ils rappellent une forêt sous-marine. Comme les eaux sont cristallines la plupart du temps, tu peux toujours voir cette vue fascinante même depuis les rives. L'eau glacée du lac complique les choses et peut parfois s'avérer dangereuse. Sans oublier les algues, les plantes et les arbres immergés qui peuvent rapidement devenir des obstacles potentiellement dangereux. J'aime bien les bains chauds et fumants, mais ce lac bouillant dont je vais te parler appartient plutôt à la catégorie des rêves terrifiants. Il est situé sur l'île de la Dominique, dans les Caraïbes, et ses eaux ont une température comprise entre 82 et 92 degrés Celsius. Et ce n'est que sur le bord, car personne n'a jamais osé atteindre le milieu du lac pour mesurer sa température au centre. Il est vrai que la chaleur peut baisser de temps en temps, mais on ne sait jamais quand ces eaux peuvent recommencer à bouillir. L'endroit est également dangereux en raison des gaz qu'il dégage, comme le dioxyde de carbone. L'odeur n'est pas agréable, crois-moi, mais c'est surtout à cause du soufre présent dans l'air vaporeux. Ce lac, apparemment calme, recèle également une dangereuse surprise. Le lac Monoun est situé dans la province de l'Ouest, au Cameroun. C'est l'un des rares lacs en éruption sur toute la planète, semblable à un volcan. Et la plupart du temps, il le fait sans aucun avertissement. Sa dernière éruption remonte à 1894, date à laquelle il a causé de sérieux dégâts. Le mécanisme chimique de ces lacs fonctionne comme une canette de soda que l'on secoue avant de l'ouvrir. Des gaz dangereux se trouvent au fond des eaux, si bien que toute perturbation à la surface peut déclencher leur éruption. Le lac Natron, en Tanzanie, est peut-être beau à regarder en raison de sa couleur particulièrement rougeâtre. Mais ce n'est certainement pas un endroit où l'on a envie de se baigner. Si l'eau est extrêmement salée, elle se combine également avec des algues, qui, soit dit en passant, sont responsables de la coloration. Et ce n'est même pas ce qu'il y a de plus risqué. Le lac Natron a des niveaux de pH si élevés qu'ils deviennent corrosifs. Si tu mouilles un morceau de tissu teint dans ce lac, il sera bientôt dépourvu de sa couleur. Ces niveaux élevés d'acidité peuvent également causer de sérieux problèmes à la peau humaine. Tout n'est pas mauvais pour certaines créatures, car le lac Natron est le seul endroit où vivent plus de 2,5 millions de petits flamants roses. Ces eaux acides et saumâtres assurent leur survie. Il n'est donc pas étonnant qu'ils aiment rester dans les parages. Le risque que représente le lac Nicaragua est moins lié à la chimie qu'à ses habitants. Situé à la frontière du Costa Rica et du Nicaragua, c'est le plus grand lac d'eau douce d'Amérique centrale. Les requins ont tendance à être des créatures imprévisibles et parfois intimidantes. De plus, ils sont prêts à tout manger si nécessaire. Les scientifiques ont d'abord cru que cette espèce de requin se trouvait uniquement dans ce lac. Mais ils ont vite découvert que des gens avaient vu les mêmes requins dans la mer des Caraïbes. Ces créatures étonnantes traversent non seulement une distance de plus de 193 kilomètres pour arriver jusqu'ici, mais peuvent également s'adapter à l'eau douce, ce que tous les poissons ne peuvent pas faire. Le grand trou bleu du Bélise peut sembler séduisant pour les plongeurs. Je veux dire qu'il est d'un bleu magnifique et qu'il est assez proche du continent, à environ 100 kilomètres. Le problème est que sous la surface de ces eaux tranquilles se trouve une série de tunnels complexes qui contiennent de nombreux types de coraux et d'autres espèces sauvages. Ce sont ces grottes qui rendent la plongée dans le grand trou bleu compliqué. De plus, les spécialistes ont découvert qu'en s'enfonçant dans les eaux, les créatures sont de moins en moins nombreuses. Pourquoi ? À cause d'une couche cachée de sulfure d'hydrogène qui s'étend sur toute la largeur du gouffre. Comme il n'y a pas d'oxygène, aucune créature ne peut survivre à cette profondeur. Le lac Lagné est le plus grand lac de l'État de Géorgie. Il accueille chaque année un grand nombre de visiteurs, environ 11 millions, soit à peu près autant que le musée du Louvre à Paris. Malgré sa popularité, de nombreux accidents se produisent sur ce lac et personne ne sait exactement pourquoi. L'une des explications pourrait se trouver sous la surface de ce lac mystérieux. On y trouve beaucoup de débris et de gravats, ainsi que des objets jetés au hasard, comme des bateaux, des chaises de jardin et même du fil de pêche. Tout cela crée une course d'obstacles sous-marines difficiles, avec en plus une faible visibilité à la surface du lac. Cet endroit peut devenir dangereux à naviguer. Le Grand Prismatic Spring, situé dans le parc national de Yellowstone, qui s'étend sur les États du Wyoming, du Montana et de l'Idaho, est un autre exemple de lac où l'on a l'impression que quelqu'un a fait un montage Photoshop avec les montagnes. Il est totalement interdit de se baigner ici. Il fait 87 degrés Celsius au centre, presque proche de l'ébullition. Et l'anneau le plus extérieur atteint environ 55 degrés. D'où les couleurs. Comme le centre de l'eau est bien trop chaud pour que la vie puisse s'y développer, rien ne trouble la surface. L'absence d'organismes vivants crée ce bleu vif qui semble presque peint. Sur la petite île méditerranéenne de Chypre, il n'y a pas beaucoup de pluie pendant l'été. C'est pourquoi certains plans d'eau deviennent si secs qu'à certains endroits, ils sont recouverts d'une couche de sel cuit. C'est le cas du lac Salé de l'Arnaca. Sous-titrage Société Radio-Canada